Je vais me présenter, je suis Josée, artiste peintre chez Pinceau. Je donne des ateliers directement à la boutique. Et on a aussi le magasin, tout le stock est à vendre. Alors vous pouvez commander en ligne, vous pouvez vous présenter chez Pinceau. On expédie partout à travers le Canada. À 75$ et plus, vous n'avez aucun frais de livraison. Et vous allez au www.pin-so.com pour le site internet. Bonjour Régine, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Et vous avez aussi le site Tinkific. Vous voyez en arrière de moi, c'est écrit à l'envers, mais ça va être retourné de bord. Alors le Tinkific, c'est un site où vous pouvez acheter des vidéos, où on vous montre en temps réel comment faire un projet, comment réaliser un projet. Vous voyez peindre le coup de pinceau, c'est vraiment le fun. Moi je trouve que c'est fait très complet. Vous pouvez voir par où on passe dans la création, fait que c'est vraiment à aller voir. Et puis, je vais tourner ma caméra, tout de suite, vous montrer mes belles cartes pour avoir le temps de vous démontrer comment en faire. Puis j'ai eu une belle collaboration aussi, je vous montre ça. J'en ai plein, plein, ça fait beau. Mais je ne les ai pas toutes faites, c'est ça qui est merveilleux. Alors, j'étais tellement contente. Hier, Lorraine qui travaille avec nous chez Pinceau, m'a proposé de me montrer les cartes qu'elle avait faites. Alors elle m'en a emmenée, elle a eu des idées différentes de moi. Je trouvais ça le fun de pouvoir vous partager ça ce matin, puis de partager ses idées à elle en même temps. Alors c'est vraiment intéressant. Fait que je vais vous les passer un petit peu une par une. Vous voyez, ça c'est une napkin qu'on a. Elle a utilisé le même pochoir, un peu vraiment la même méthode que j'utilise toujours. Sauf qu'elle a, bon, découpé des choses différentes de moi. Elle a utilisé un pochoir aussi. Elle a utilisé des pochoirs avec des flocons pour aller faire les flocons. Ou le pochoir aussi que j'ai utilisé avec les vœux, comme ça. Vous avez les flocons dessus, donc vous pouvez venir brosser des flocons. Puis aussi, vous voyez là, les petites cerises sont très, très brillantes. Alors je trouvais ça une super idée. Ça, ça a été fait avec le Glossy Accent. Je vais vous montrer ça tantôt. J'en ai acheté. J'avais jamais pensé utiliser ça. Puis je trouvais ça vraiment une super idée. Fait que, puis elle en a fait aussi avec des cartes noires. Moi, je n'en avais plus. Alors c'est le fun. Ici, vous avez vraiment, elle a fait son petit nez avec le Glossy Accent. Fait que ça fait ressortir les petits yeux, le petit nez. C'est vraiment des belles, belles idées. Je vais les mettre de côté. Je vais les passer comme ça. Celle-là, je vais retravailler dessus. Moi, j'ai fait des petits amoureux avec la neige. Vous avez le Père Noël. Je vais juste finir avec les cartes à Lorraine parce que je veux les mettre de côté, pas les saler. Je les ai sorties de l'emballage pour être certaine que vous voyez bien. Pour ne pas avoir un emballage trop brillant. Alors ici, il y a de la Snow Tex avec des brillants dedans. Vous pouvez avoir ça chez Pinceau. Puis je vais vous montrer deux façons de faire la neige. Ici, encore une fois, on a du Glossy Accent sur son petit bec, sur son oeil. Ça fait vraiment toute la différence. C'est vraiment une belle idée. Puis on a toujours la superposition, là, comme je vous ai déjà montré. Avec les petits, si je vous le montre de côté, on doit avoir les petites épaisseurs, là, en dessous pour faire l'épaisseur. Celle-là aussi, les petites boules, elle les a faites brillants. Le petit nez avec les paillettes. Son ourson aussi, elle a lustré le petit nez. Puis j'aime beaucoup le décor aussi sur le côté de la carte. Puis les petits minous pour les amoureux des chats. Alors les yeux, ça fait un Glossy Accent. Alors ça fait vraiment un superbe effet. Oups! Pour les yeux, là, vous voyez que ça fait très brillant, lustré. Puis la paillette sur les cadeaux. Alors toutes des belles, belles, belles idées. Puis je vais vous montrer, remontrer la base. Alors dans les miennes, ici, j'ai fait avec les petits gnomes. Avec toujours le pochoir, le cerne-relief. Puis les petits chapeaux qui sont soulevés. Ici, avec mon petit bonhomme de neige. Ah! Puis là, ici, j'ai rajouté... Ah! On le voit bien, je suis contente. Sur le bonhomme de neige, là, vous voyez que c'est très perlé, lustré. Alors je suis allée chercher mon Fine Tech que je vous ai parlé la semaine passée. Alors l'aquarelle... 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 L'aquarelle Fine Tech qui vient en boîtier comme ça. On peut en mettre par-dessus des choses en papier. Ça fonctionne super bien. J'ai été vraiment enchantée de ça. Ça s'utilise facilement aussi. Là, c'est moins compliqué que de sortir un pot de peinture. Puis... Fait que si vous l'avez commandée ou si vous l'avez achetée, utilisez-la. J'en avais mis aussi un peu dans celle-là. J'ai mis l'espèce de bleu-gris au fond. Ça fait vraiment beau. Alors ça, c'est vraiment le fun. Et puis, je vais juste les discarter un petit peu pour pouvoir vous remontrer la base. On revient avec ça. Là, bien, vous me voyez un paquet de stock parce que je veux vous montrer plein de choses. Toujours comme ça. Ah oui, puis on a reçu des petits ciseaux. Alors, je sais que l'année passée, là, j'avais... C'est un petit emballage comme ça. Ils sont tout petits petits ciseaux pour faire le découffage. Si vous n'en avez pas, ça peut être le fun de se procurer ça. Ensuite, là, quand je vous montre les napkins aussi, je vais vous montrer ça. Là, il ne faut pas trop que je m'excite. Là, je viens mêler. Quand on défait une napkin, je vous remets la napkin directement au complet pour vous montrer. Là, mes napkins sont tous découpés parce que j'ai vraiment... J'ai juste une napkin, ça fait que je n'ai pris des parties dedans. Alors, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que quand vous la recevez, ils sont pliés. Ils sont pliés comme ça. Je vais prendre un bord qui n'est pas découpé du tout. Ça fait que vous avez toujours quatre côtés. Ça fait que si je repars avec la base... Et puis, ce que j'ai préparé comme petit outil pour vous aider à faire vos cartes avec ça, c'est un petit pochoir comme ça que vous pouvez faire venir de chez Pinceau. De chez Pinceau. Je ne me souviens plus du nom. Je ne sais pas si je l'ai encore. On lui a donné un nom. C'est Gabarit pour cartes. C'est le numéro ST-095. Je sais qu'ils en ont reçu hier. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Au début, je l'avais fait en papier. Je ne pensais pas que ça pourrait être aussi pratique. Puis là, je l'ai fait faire vraiment parce que c'est vraiment intéressant. Il fait vraiment la forme des cartes. Alors, les cartes qu'on commande, qu'on peut mettre nos cartons dedans. Vous voyez le cadre comme ça que je décore par la suite. Le pochoir fait vraiment la vraie forme. Et puis, j'ai ajouté des fentes, comme vous voyez, dans lesquelles je peux écrire pour aller chercher la grandeur de mon carton que j'ai besoin pour rentrer dans la carte. Alors ça, moi, je m'en sers autant pour les napkins que pour les jelly plates ou n'importe quelle carte que je veux rentrer dans ça. Bien, je peux m'en servir pour aller chercher vraiment la bonne forme, la bonne grandeur. C'est à ça que c'est très utile. Puis en même temps, je me suis rendu compte avec le temps que ça aidait beaucoup, beaucoup à choisir sa composition. Comme vous voyez dans cette napkin-là, les deux bonhommes, je pourrais la mettre comme ça, mais je verrais, je perds vraiment beaucoup des bonhommes, je trouvais. Je pourrais quand même décider de faire ça, peut-être de superposer les deux foulards, puis de la mettre dans ce sens-là, superposer les deux tucs, etc. Mais ça permet aussi, quelles sont les grandeurs des cartes? Les grandeurs, oh, les grandeurs, j'en ai aucune idée. Mais c'est des cartes standards qu'on commande en paquet, mais je peux vous le mesurer, j'ai-tu une règle? Je ne l'ai pas par cœur, mais la carte, c'est vraiment une carte standard, comme vous achetez en magasin régulièrement, ils sont toutes la même grandeur. Fait que je ne pense pas que... J'ai-tu mon... Ouais, j'ai mon galon ici. Parce que la carte, en tant que telle, elle doit avoir 5x7, ouais, c'est ça. Fait que la carte au complet, elle a 5x7, donc la carte que j'insère dedans avec ma photo. Salut Sylvie, elle est plus petite, elle vient chercher mon cadre ici avec les pointillés. Fait que ce que vous pouvez faire, moi ce que j'ai fait, quand j'ai décidé celle-là, qu'est-ce que je choisissais dedans, bien, je suis venue me promener comme ça avec mon encore. Bien, je pouvais voir la composition que je voulais choisir. Comme ici, j'ai choisi d'éliminer... Sur celle-ci, j'ai éliminé le renard, j'ai gardé les deux petits lapins, mon bonhomme plus complet. Puis je me suis dit, ah, les fils dépassent, je vais les garder pour les faire en surface de mon cadre. Alors, je vois exactement ce que je pourrais rajouter, rallonger sur mon cadre quand j'utilise ça. C'est ce que j'aime beaucoup de cet outil-là, planifier ma composition que je veux faire de ma carte. Fait que si je vous donne un exemple en l'ouvrant comme ça, la plupart du temps, c'est pas toutes les napkins, mais la plupart du temps, vous avez 4 images qui vont se répéter. Souvent, celle qui est ici va se répéter de l'autre côté. C'est-à-dire, si je prends l'image comme ça, c'est celle-là qui est son jumeau. Si je la ramène, elle va être exactement dans le même sens. Le bonhomme avec le chapeau noir est à gauche. Tantôt, il était à gauche. Donc, ce que je fais, c'est que je vais chercher les éléments sur ces deux parties-là. Alors, pour aller chercher mon cadre qui va aller dans ma carte, je vais prendre ça comme ça, puis là, je vais venir tracer avec mon crayon de plomb, parce que je vais avoir ce bonhomme-là au complet avec le petit renard, le feu, mon petit oiseau ici. Puis, j'ai de l'espace pour le cadre. Puis là, je viens tracer dans mon encore, comme ça, mon gabarit. Je viens tracer avec un plomb, n'importe quel crayon. Ici, je suis juste sur le bord, c'est correct. Et là, je sais quel carré je dois découper pour coller sur ma carte. Salut, Monique! Et ensuite, je peux choisir, excusez, les éléments que je veux superposer en surface. Comme ici, j'ai entouré le chapeau et le renard. Donc, ça, je vais pouvoir les superposer. L'autre étape, comme j'ai fait pour le premier, vous voyez que j'ai des trous dans ma napkin, parce que ça, c'est cette carte-là, ici. Alors, ici, je suis allée chercher mon décor. Ici, je suis allée chercher le chapeau et le foulard. Remarquez qu'ici, j'aurais pu faire le foulard aussi, mais on va y aller avec le chapeau pour ce matin. Alors, ici, je viens découper. Puis, c'est beaucoup plus facile de découper la napkin sans la séparer, hein. En passant, l'autre jour, en cours, on a essayé ça. Là, c'est beaucoup plus facile. Fait que, découpez-la avant de la séparer. Un coup que j'ai coupé comme ça, là, j'ai mon fond. Ici, je vais aller chercher le chapeau. Voilà. Fait que là, j'ai mon petit chapeau. Puis, j'avais dit le renard. Alors, le renard. Oups! J'ai coupé un bout de queue. C'est pas grave. On va y refaire la queue plus court. Voilà. Parfait. Fait que là, cette napkin-là, elle serait pas mal hypothéquée. Là, il ne reste pas grand-chose à aller chercher. Mais, peut-être. Il faudrait vérifier. Alors, on met ça de côté. Et là, j'ai mes éléments à coller. Ensuite, je prends un carton. Alors, ça peut être d'autres cartons. Chez Pinson, on a ces pâtes-là qui s'appellent Bristol. C'est du papier recyclable. Puis, c'est assez rigide, sans l'être trop. C'est pas trop dispendieux non plus. Je peux coller sur ça, puis ça résiste bien. Alors, ça me prend quand même un carton qui a une bonne épaisseur, une bonne résistance. Puis, moi, j'aime bien ces pâtes-là pour faire un style de mix-média ou n'importe quoi que je fais des tests. Souvent, je vais utiliser ces papiers-là. Là, je dois avoir encore... J'avais une retaille tantôt, ce que je l'ai mis. Bon. J'ai une retaille de ce papier-là. Moi, je vais continuer à coller sur ça. Alors là, je vais coller ça pour avoir un fond plus rigide. Puis, mes petits éléments. Alors, ça, c'est une retaille de feuille de papier Bristol. Ensuite, je prends mon bindex. Et je m'en mets sur ma palette ici à côté. Le bindex, c'est du liant acrylique. Alors, c'est fait par PBO. C'est très compatible avec les acryliques. C'est pour ça que j'utilise ça. Je l'utilise souvent dans les toiles, dans mes projets. Fait que je l'ai, je l'utilise. Vous pourriez utiliser d'autres choses aussi. Bonjour, Aurore. Alors, bon vendredi à toi aussi. Et je viens séparer ma napkin. Dans une napkin, vous avez toujours trois épaisseurs environ. Il y en a peut-être plus épaisse que ça. Mais on prend seulement l'étage du dessus. Et je vais aller faire la même chose avec mes petits éléments. doucement, puis m'attuque. Oups. Comme ça. Voilà. Alors, là, j'ai tous mes petits éléments. C'est sûr, comme vous avez vu, toutes les cartes tantôt. Moi, j'en prépare plein. Fait que je rouvre toutes mes napkins. Puis là, je décide. Je trace tous mes cadres, mes éléments. Après, je découpe mes morceaux. Puis là, je m'installe pour coller. Alors, j'installe plusieurs feuilles de papier bristol. Puis je colle. Je remplis ma feuille le plus possible. Si vous y allez en étape comme ça, là, vous allez voir. J'en ai. J'ai des élèves qui en ont tellement fait, des cartes. Mais ça va vite. Puis ça va bien quand on le fait tout en même temps. Moi, c'est ça que je trouve le fun, là. Parce qu'une à la fois, on dirait qu'on ressort toujours les produits. Puis c'est pas rentable. Fait que si vous y allez en en faire plusieurs, ça va mieux aller. Bon, je vais l'embarquer ici en bas. Fait que du Mendex, là, j'en mets en masse. Alors, je viens chercher une bonne, bonne quantité. Puis je l'étends sur mon carton recyclé. Parce que lui, il va boire un peu. Là, après ça, je peux envoyer ma napkin dessus. Puis j'en remets sur le dessus en partant du centre. Allez-y doucement. C'est quand même fragile. Ça va faire des petits plis. Moi, je m'en fais pas avec ça. Il doit y avoir des techniques plus sophistiquées. Si vous voulez pas de plis du tout, du tout, là. Mais personnellement, je trouve que ça fait partie du look. Puis je le laisse comme ça. Après ça, bien doucement, je viens remplir complètement. Puis vous avez vu, j'avais quand même une bonne quantité. Oui, j'en mets beaucoup. C'est plus facile si j'en ai beaucoup. Je déchire moins ma napkin quand j'en mets plus. Fait que je viens vraiment étendre ça comme il faut. C'est quoi du Bindex? C'est Bindex. C'est, en anglais, ils disent du binder. Alors, c'est le lien acrylique. C'est marqué sur mon tube comme ça. Le lien acrylique, c'est la base dans laquelle ils mettent les pigments. Alors, pour PBO, c'est ce qu'on m'a expliqué. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. C'est une base d'acrylique dans laquelle on peut mettre des pigments. Exemple que si vous voudriez travailler aussi avec des pigments en poudre. Je l'ai fait souvent, là, avec des pigments en poudre. C'est le fun. Mais ça nous prend un lien pour faire une peinture avec. Donc, je peux intégrer des pigments en poudre dans mon Bindex. Puis ça me fait une peinture acrylique. Puis le fait de coller avec ça, bien souvent, comme je disais, dans les toiles, si je fais des collages, je vais souvent coller avec le Bindex. Bien, ça me permet de revenir avec de l'acrylique par-dessus. Ça adhère très bien. Ça fonctionne bien. Donc, c'est déjà un produit que j'ai. Si vous aimez mieux utiliser un produit comme un Mod Podge, on a ça aussi chez Pinceau. Mais le Mod Podge est plus une base colle. Alors, dans les toiles, j'aime mieux quelque chose qui va plus rester dans le temps et qui va me permettre de refaire de l'acrylique. Fait que c'est pour ça que je vais l'utiliser comme ça. Fait que là, à partir de ça ici, je vais le laisser sécher comme il faut. Et puis, je reviens tailler mon carré, mon rectangle. Et là, découper avec mes petits ciseaux ou avec mes gros ciseaux, les parties que je peux faire, mes petits objets. Alors, d'aller chercher vraiment le détail, dépendamment comment vous aimez découper les détails. Là, des fois, je vais couper un peu plus carré. Puis, il y en a qui ont coupé très, très détaillé. Ça dépend comment vous aimez ça. Pour moi, là, ça va être en masse, ça. Donc, je vais le mettre de côté, je vais le laisser sécher. Et je vais vous montrer une autre étape sur un autre napkin que j'ai commencé. Alors, celle-ci, je l'ai préparée ce matin pour arriver à faire cette carte-ci. Alors, dans ma napkin, je vais vous la montrer. Je pense qu'il m'en reste une partie. Non, il ne m'en reste pas parce que je l'ai faite au complet. Fait qu'il me reste juste des sections de napkin. Alors, c'était la même chose. J'avais quatre carrés avec mes gnomes. Et j'ai pris un carré, l'autre carré pour tailler les chapeaux. OK? Alors, puis j'ai collé la même manière que je viens de vous montrer. Alors, sur ce rectangle-ci, j'ai mon fond. Et ici, j'ai mes petits chapeaux qui sont tous découpés. Mes petites tucs de gnome qui sont prêtes. Alors, je vais vous faire le montage de celle-là. On va me prendre ma carte. Bon matin! Bien, bon matin, Christine. Ça me fait plaisir. Bien, vous pourrez revoir le début si vous l'avez manqué. Les vidéos sont toujours disponibles en ligne après sur le Facebook de Pinceau, pour ceux qui se le demandaient. Et le YouTube aussi. Des fois, c'est plus facile de retrouver sur YouTube parce qu'il y a des listes de visionnement. Mais Bruno fait des listes aussi sur Facebook. Alors, là, la carte, je la veux dans ce sens-ci. Donc, je rouvre ma carte. Et ici, j'ai l'insert pour la glisser à l'intérieur. Comme ça. On me vérifie que je suis dans le bon sens. Oui? OK. Bon, attends un peu. Je veux mettre un double face. Vous avez des... Je pense qu'il y a des petits doubles faces comme ça dans les paquets de cartes. Vous pouvez utiliser ça. Il y a un petit collant en dessous de ça qui est un double face. Ou si vous voulez, vous pouvez faire venir des têtes de double face comme ça en ruban. En mettre un bout sur la carte ici en arrière pour qu'elle se maintienne en place. Fait qu'un coup que je l'ai placée, là, je vais être sûre qu'elle va pas bouger. Fait qu'ici, je veux centrer mes petits gnomes, arriver juste au bas de la carte. Un petit peu plus par là pour les pattes. Ça a bien du bon sens. On va coller ça. Oups. OK. Je suis pas mal semblable à l'autre. Je m'en viens comme ça. Puis là, mon fond est inséré. Ensuite, j'ai mes petits chapeaux que je veux superposer par-dessus mon cadre. Et là, j'aimerais avoir des épaisseurs. Bon, j'ai mis ça où. Oh, oh, oh. J'ai mis ça où. Ah, voyons, je les ai à côté de moi. OK. Alors, vous avez le choix dans les petits, les tapes épais, d'acheter des petits points comme ça. C'est ce que j'ai mis dans ceux-là. Vous pouvez aussi l'acheter en roulettes. Il y a des roulettes de tape épais comme ça, double face, que vous coupez la grandeur que vous voulez. Alors, vous pouvez choisir. Dans ça, bien, je vais mettre au moins deux, trois petits ronds. Hop. Comme ça. On la tuque. Là où de la tuque. On va mettre ça là. Fait qu'encore une fois, quand je fais ça, souvent, je vais les faire en série. Fait que je vais tout sortir, monter, puis là, tout coller mes épaisseurs. Vous pouvez vous installer vraiment, faire une étape à la fois, puis toutes les faire en même temps. Ensuite, le haut, ce n'est pas pire, OK. Et le dernier. Comme ça. Un autre sur la pointe. Parfait. Après ça. Alors, c'est des tapes double face. En le décollant du support, il colle sur mon carton. Et ici, il y a un petit protecteur que j'enlève. Pour qu'il soit collant de l'autre côté aussi. Voilà. Ça, c'est celle-ci. Et je l'enligne. Pour qu'il colle par-dessus. Fait que ça me fait ma superposition, comme celui-ci. Même chose pour les autres. Ça prend des ongles ou des pinces. Les cartes sont toutes mignonnes. J'adore. Bien, merci. C'est toujours beau, là, quand on a des belles napkins. Puis, je vous dirais que des fois, les napkins sont très simples. Puis, on peut arriver à faire des choses super le fun quand même. Il faut vraiment essayer. Puis, rehausser. Des fois, j'avais des napkins. Je ne savais pas trop qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais on rajoute des brillants. On rajoute de la couleur, de l'aquarelle. Puis, tout à coup, c'est magique. Puis, au moins, on part d'une base. On ne part pas d'une page blanche. C'est ça qui est intéressant. Fait que, rendu là, j'ai mes gnomes. Et là, dans ça, vous voyez que les barbes, moi, je les ai rajoutées. Alors, vous pouvez... Oui, tu en as acheté. Oh, j'étais tellement contente de te rencontrer. C'était le fun. Lise est venue nous voir à Québec. Puis, elle est venue me voir dans mon cours. C'était très, très agréable de se rencontrer. Alors, on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais, peut-être un jour. Et là, je me sers souvent du sang de relief pour aller faire des choses comme ça. Pour rajouter en surface. Si vous n'êtes pas confortable, ça pourrait être un petit pinceau avec de l'acrylique. Ou ça pourrait être même des crayons feutres. Ça pourrait être bien des choses. Mais, je trouve que la serne relief fait bien. Parce que, justement, il va donner du relief. Et rehausser encore l'image pour donner de l'épaisseur. Alors, ici, quand vous avez plusieurs napkins, vous avez encore votre modèle. Moi, je vais me fier un petit peu à ce que j'avais fait dans ceux-là. Puis, des fois aussi, je viens faire le côté que je vois bien. Donc, en premier. Puis là, ça va m'inspirer pour aller faire l'autre côté. Vous voyez comme la moustache ici. Bien là, je peux aller la refaire l'autre côté. Je ne cherche pas non plus à faire un dessin super parfait. Je fais juste rehausser le dessin qui est là, doucement. Puis, je ne pèse pas beaucoup sur mon tube. C'est toujours ça, le tube de serne relief. Si vous pesez trop, ça fait trop des grosses lignes. Ce n'est vraiment pas nécessaire pour ces décorations-là. On n'a rien à retenir comme peinture. C'est juste pour décorer. Donc, j'y vais assez rondement pour faire ça. Puis, je viens recréer sa barre. Alors, la superposer. Puis, ensuite, venir créer l'autre tresse de l'autre côté. Puis, dépasser sur mon carton, mon cadre. Je vais vous la montrer de plus proche aussi. Voilà. Puis là, ici, je peux venir augmenter comme j'avais de l'autre côté. Un petit peu plus large. Voilà. Fait que lui, il se trouve avoir sa belle barbe rosée. Puis, je peux toutes les faire. J'avais fait celle-là aussi. Pour aller rehausser tout ça. Fait que ça, je le finirai. Vous comprenez que celle-là, je fais tout le tour. Juste peut-être celle-là pour vous montrer que je peux revenir par-dessus. Vraiment recréer l'espèce de moustache. Puis, gardez toujours en tête que c'est des cartes, là. Passez-y pas. Ça va être joli quand même. C'est pas obligé d'être une grosse perfection. Puis, comme ça, puis comme ça. Parfait. Fait que ça, je vais le laisser sécher un petit peu. Puis, je vais vous montrer comment j'ai rehaussé la couleur dedans avec les glamour d'os. Et puis, je pourrais peut-être rajouter un joyeux Noël sur une des autres cartes pour vous montrer comment utiliser le pochoir. Fait que, elle, je vais la mettre de côté pour qu'elle sèche. OK. Fait que, lui, dans mon ourson que je trouve tellement joli, il est tout doux. J'ai utilisé cette napkin-ci, juste pour vous montrer pour la composition. Fait que, celui qui était ici, son jumeau était de l'autre côté. C'est la même chose pour ça. Il va juste être à l'inverse. Il va être dans l'autre sens, tout simplement. Puis, j'ai découpé le chandail avec le foulard et le cadeau que j'ai superposé par-dessus. Ensuite de ça, je suis venue ajouter du glamour d'os rouge dans le foulard. Alors, glamour d'os, c'est une peinture acrylique avec des brillants dedans. Mais, le glacis qui est dedans, il est teinté rouge. Fait que, ça rehausse les rouges que j'ai dans mon dessin. Et, j'ai utilisé le ultra-fin ice cristal de glace pour le cadeau et la chemise. Là, comme il est bien sec, je peux vous montrer à faire, si vous voulez rajouter un bonne année, un joyeux Noël, quelque chose comme ça. Au meilleur vœu, mettons. On pourrait se mettre au meilleur vœu, peut-être plus en haut, parce que comme j'ai déjà mes épaisseurs, j'ai de la misère à le mettre complètement à plat. Vous pouvez aussi, je vous avais déjà parlé du beurre de pochoir, si vous en avez dans différentes couleurs, des couleurs qui feraient Noël. Je vais vous montrer une carte de Lorraine qui les a fait aussi. Vous voyez comme ici, elle l'a fait avec de l'acrylique or. Alors, comme moi, j'avais fait comme ça. Ah, mais c'était celle-là. Ici, elle a du beurre de pochoir bleu. Fait que ça donne une épaisseur. Fait qu'on voit bien, là, l'épaisseur du beurre de pochoir comme ça. Puis là, si vous voulez être sûr que ça ne fuit pas, je vous conseille d'avoir du easy tack en arrière de votre pochoir. Alors, je l'ai dessus, je vais l'apporter de même. Ouais. OK. Le easy tack, c'est la canette comme ça que vous pouvez sprayer l'arrière de votre pochoir, puis le pochoir devient collant. Là, les miens, je ne les ai pas faits, fait que je ne peux pas vous montrer ça. Mais c'est très le fun parce que votre pochoir devient comme un petit post-it, pour vous donner une idée, là. Comme les petits papiers jaunes qu'on met des notes, là, un petit post-it. Le pochoir devient comme ça. Mais il ne faut pas en mettre trop épais. Il y a beaucoup de gens qui, bien, pas beaucoup, mais il y a des gens qui m'en mettaient trop. Les napkins, tu peux t'en commander chez Pinceau, si c'est ce que tu me demandes. Tu me parlais de napperon, mais les napkins, on les a, ce que j'ai montré, on l'en a chez Pinceau en petit paquet. Je pense qu'il y en a peut-être deux modèles, puis trois, quatre napkins de chaque, là. Je ne me souviens pas exactement pour la plupart des napkins. Puis, c'est ça, le EasyTac, vous en mettez une petite couche fine, fine. Vous la laissez sécher comme il faut. Laissez-la respirer parce que si vous venez avec votre colle qui vient juste d'être faite directement sur votre carton, là, la colle va rester sur le carton. Mais si elle a eu le temps de respirer, de sécher un peu, elle va juste être collante comme un post-it, puis c'est ce qu'il nous faut pour protéger le carton. Et protéger que ça ne fuit pas de l'autre côté. Fait que ça, le bord de pochoir va être super intéressant pour ça. Le rouge aussi, ici, elle l'a fait avec le bord de pochoir. Fait que si vous aimez la dimension, là, bien, c'est le temps de rehausser avec ça, si vous en avez acheté quand j'en avais déjà parlé. Alors, moi, je vais le faire aujourd'hui avec juste le or, comme ça, juste pour vous faire une petite démo. Alors, je mets du or sur ma palette. Et je vais y aller avec un pinceau à brossage, comme ça. Un dôme, qui est un pinceau. Tu me redonnes le goût? Oui! Bien, moi, ça fait 4-5 ans que j'en fais de tout ça, là, quand j'ai commencé à en faire. Puis à chaque année, là, on dirait que, oui, je l'ai fait pour pinceau, mais j'aime toujours ça. C'est toujours bien, bien le fun. Fait que j'essuie mon pinceau. J'y vais en brossage à sec pas mal parce que j'ai pas mis des hésitaks sur mon pochoir. C'est sûr que si vous mettez pas de collant en arrière, vous êtes mieux d'y aller avec un pinceau à sec puis de faire plusieurs passages que d'essayer d'avoir quelque chose de bien opaque puis que ça fuit de tous les côtés. Je vais juste vous montrer de proche, là, comme celle-ci, là, le Joyeux Noël puis le Bonne Année, il est pas parfait, parfait, là. Il y a des petites nuances dedans, justement parce que je le fais en brossage. Moi, j'aime ça, comme ça, ça fait plus naturel, ça fait plus fini, fait main. Même, vous voyez ici, comme Lorraine, elle l'a travaillé aussi, là, il est pas... Tu sais, ça fait pas impression, ça fait pain quand même, là. Puis c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime. Celui-là, je l'ai laissé plus léger, puis lui, j'ai remis des petites paillettes dedans. Fait que lui, là, Joyeuses Fêtes, là, il y a des petites paillettes par-dessus puis il y a des petits grains un peu à côté. On n'y va pas pour la perfection, on y va pour partager des vues. Alors, un coup que j'ai asséché mon pinceau, là, je viens tout simplement brosser dans mes lettres, doucement. Pour mettre mon souhait. Un petit peu de même. Ça, ça va être en masse, je pense, bien. Voilà, c'est beau. Puis là, si je veux rehausser les flocons, parce qu'il y avait déjà des flocons, bien, je peux venir le faire aussi, aller chercher mon petit flocon pour décorer le cadre de la carte. Voilà. Puis, vous voyez que je n'ai pas rechargé mon pinceau, hein. Ça ne vaut pas la peine de charger tant que ça, là. Ça va être bien correct. C'est mieux d'avoir moins de peinture pour ne pas que ça fuit. Et voilà. Pour mes petits flocons, c'est juste correct. Pas trop. Après ça, je veux vous montrer pour... Là, mon but, c'était... Je m'en venais avec ça, parce que ça, ça séchait. Là, je vous ai parlé du glamour d'os. Ça me semble que j'avais une idée en tête quand j'ai sorti celle-là. Bien, c'est de vous montrer le pochoir. C'est ça. C'est fait. OK, Josée, tu es correct. Lâche pas. Après ça, on pourrait faire de la neige aussi que je voulais faire dans celle-là. Puis, je voulais vous montrer, si vous voulez travailler avec le cerne-relief et de la paillette, je vais le démontrer dans celle-ci, parce que l'autre n'est pas montée. Fait que ça, j'ai un cerne-relief doré. Je pourrais venir rausser le ruban avec ça. Fait que ça, c'est la cerne-relief or. Puis, pour l'ouvrir, voyons, il est dur. C'est rare que je ne suis pas capable. On va fercer un petit peu. Mais, je vais quand même utiliser le bouchon pour vraiment l'ouvrir comme il faut. Ça, c'est votre garantie qui va bien fonctionner s'il est assez ouvert. Si vous faites un trou juste avec une aiguille, là, ça ne marche pas. Ce n'est pas assez ouvert. Fait qu'il faut vraiment rentrer le bouchon comme si on ouvrait un tube d'ongan. Et, à partir de ça, là, il est prêt à l'utilisation. Je n'ai rien à couper. Ça, je le répète souvent, là, mais la douille, elle est prête. Puis, mon produit va sortir au bout. Alors, là, je suis prête à faire ça. Puis, je pourrais rehausser la boucle de mon cadeau. Avec ce or-là. Comme ça, faire le tout. Il y a trois boucles. Bon. OK. Comme ça. Comme ça. Puis, ce que j'aime bien faire sur ça, c'est de rajouter de la taillette. Mon bouchon. Comme ça. Et puis, là, de prendre une feuille qui est propre. Mettre ça en dessous. Et puis, l'aquarelle Fine Tech. Oui. En cendre relief. Ça, c'est du cendre relief que je viens de mettre. Oui. Puis, là, je viens de déposer ma paillette pour que ma paillette colle sur mon cendre relief. Ça fait que, là, je peux secouer ça un petit peu pour que ça colle partout. Ça, c'est pour faire... J'aurais pu le laisser en cendre relief. Là, c'était déjà en masse jolie comme ça. Mais si vous voulez avoir vraiment de la paillette brillante plus, bien, je saupoudre complètement. Là, bien entendu que quand vous faites ça, il faut que le reste soit bien, bien sec. Vous comprenez que si mon bindex n'avait pas été sec ici dans mon fond, la paillette aurait collé partout. Alors, là, je viens et je secoue ça sur mon papier. Et puis, j'ai un beau cendre relief tout en paillette. Là, il y a de la paillette qui a resté un peu autour. Je vais le laisser sécher comme il faut. Puis, tout à l'heure, je vais pouvoir balayer ça avec un petit pinceau. Puis, je vais avoir juste la ligne de cendre relief qui va être en paillette. Alors, ça, ça fait vraiment bien. Si je veux aussi rehausser avec le Fintech, là, c'est de valeur. Je ne me suis comme pas prévue. Ah, bien, je vais en remettre dans celle-là. Là, vous voyez ici dans mon bonhomme de neige, là, j'ai utilisé le perlé ici de mon Fintech. Je vais le redélayer doucement. Puis, je le concentre, là. Je prends le temps de le délayer bien pour qu'il me fasse un beau brillant concentré. Puis, j'espère qu'on va pouvoir le voir. Je vais venir en déposer ici dans ma neige pour rehausser la neige. Oui, ça fait vraiment beau. Oui, puis l'idée des paillettes avec le cendre relief, c'est le fun, hein. Ça fait vraiment un effet wow. Puis, c'est facile et rapide, là. C'est ce que j'aime de cette méthode-là. Vous pourriez aussi utiliser ce que j'avais fait l'autre jour avec les cartes en... Oui, j'ai les cartes en... Avec mes jelly plates, puis les feuilles. J'avais mis de la feuille miroir de PBO. Ça pourrait être ça aussi. Alors, tout ça est possible. Bien, puis là, il y a déjà une A40. OK. Puis là, je voulais vous parler d'une dernière étape. Fait que ça, dans ça, bien, les couleurs comme les bleus, les verts, j'en ai mis un peu dans l'autre, comme je vous montrais ici, là. J'avais mis les beaux bleus gris pour faire les montagnes aussi. Je les ai fait en perlés blancs. Fait que cette aquarelle-là, elle est vraiment versatile. Elle peut s'utiliser sur toutes sortes de choses. J'ai une élève qui en met beaucoup dans ses acryliques, même. Puis, ça tient bien. On vernie en spray après. Puis, tout est beau. Alors, c'est vraiment des beaux... Des beaux produits. Je veux vous montrer la neige. Puis, c'est quoi que je voulais d'autre? Mais, dans les glamour d'os, là, je vais vous les montrer. J'ai le vert, j'ai le... Moi, j'ai le vert, le rouge, le bleu, turquoise. Et puis, ça, il y en a, là, des couleurs, là. Il y a un rack au complet, là. Oui, il y a plusieurs... Le or, j'ai pris or régulier. Or, juste or. Les produits se font... Est-ce que la cherba... Ah, je n'ai aucune idée. Mais, vous pouvez commander chez Pinceau, c'est sûr. On va vous livrer. Il n'y a pas de problème. Là, je ne pourrais pas vous dire à Sherbrooke à quel endroit aller. Je n'ai aucune idée. Vraiment aucune idée, là. Alors, là, je vais vous parler de la Snowtex et du latex sur sable de PBO. As-tu un ensemble de départs pour débutants? Moi, je trouve cette méthode fantastique un très beau cadeau à s'offrir. Bien, pas vraiment. Je n'ai pas fait de kit avec ça. Il y aurait tellement d'affaires dans le kit. Mais, ce que vous pouvez faire, par contre, moi, je vous... Là, je vais en profiter pour mentionner ça. Mentionnez à vos proches que vous aimez Pinceau, que vous aimez ça magasiner, là. Parce que même si vous êtes de l'extérieur, vos proches peuvent commander une carte cadeau chez Pinceau. Puis, ils peuvent l'avoir à la maison puis vous l'offrir, là. Tu sais, ça va fonctionner. Est-ce que l'on fixe le tout quand la carte est terminée? Vous voulez dire avec un vernis? Moi, je ne mets rien par-dessus parce que c'est des cartes, là. On ne sait pas ce que les gens vont faire avec, là. Il y a bien des fois qu'ils vont se ramasser dans la poubelle, peut-être, là. Fait que je ne veux pas m'éterniser sur ça, là. Je veux vraiment faire la décoration puis je les offre telles quelles, là. Pas plus que ça. Si vous voulez en vendre, vous pouvez les emballer dans des emballages plastiques. On les vend chez Pinceau, les pochettes de plastique que vous pouvez mettre votre carte dedans pour les vendre ou pour les offrir. Ça, vous pouvez avoir ça chez Pinceau. C'est des enveloppes, hein. Je vais vous montrer. Ça, on a ça, là. Des enveloppes en plastique comme ça que vous insérez votre carte dedans. Je pourrais en remettre une à Lorraine. Ça, les sacs comme ça, là. On a ça. Fait que ça, vous pourrez rentrer votre carte dedans avec l'enveloppe. Puis, vous le fermez. Puis, vous avez un bel... Je vois un autre col à napkin prête à tomber. Là, en as-tu ? Tu en as chez Pinceau. Près de mon beurre. Ça, c'est le Bindex. Ça, c'est le Magical Dimensionnel. Ça, on a ça chez Pinceau. Je ne sais pas si c'est de ça que vous me parlez. Mon Dieu, j'ai des affaires à dire. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, je veux vous le montrer. Je vais vous montrer comme Lorraine, elle a fait sur ses chaussures. On va enlever la paillette. Je vais finir avec la paillette. Ce que je veux vous montrer, ma feuille ici, elle me sert à récupérer ma paillette. Alors, quand elle est pliée comme ça, je peux remettre ma petite paillette dans mon pot. Puis, la faire glisser. Puis, ça rentre dans mon pot. Alors, ça, je récupère. C'est pour ça que ça ne me dérange pas d'en mettre autant sur mon cerne. Parce que je sais que je peux le récupérer. Alors, je repousse un peu ça. Ici, c'est de ça que vous me parlez. C'est avec ça qu'elle a fait ses yeux. Puis, c'est ces choses bombées comme ça. Fait que ça, je pourrais peut-être bomber mes petits nez sur ma carte qui est déjà faite. Oui, on va faire ça. Fait que ça, c'est le même genre de produit. C'est deux marques différentes. Fait que c'est le même prix. C'est 8,50$. Alors, il y a de l'aussi accent. Puis, il y a Royal Coat, Dimensional Magic, qui appelle ça. Ajoute du relief et des accents lumineux. Alors, c'est deux produits semblables des marques différentes. Si je prends celui-là. Comme ça. Puis, lui, il y a un petit embout. Bien, l'autre aussi. Ils ont tous les deux des embouts fins comme ça. Ça, ça sera supposé être prêt à l'utilisation. Je pense. Mais non, il ne veut pas. J'aurais dû le sortir un petit peu avant. On va essayer d'y passer une petite aiguille. Ah, ouais. OK. Il devrait marcher. Il y avait un petit blocage. Fait qu'il passait une petite aiguille pour le starter. Et voilà. Fait que ça, si je veux faire mes petits nez. Oui, ils sont cute, les petits gnomes. Alors, je viens faire... Admettons que je dresse les nez. Je fais le contour comme ça, avec le glossy. Fait que je fais un petit contour de son nez. Puis ensuite, je vais aller remplir l'intérieur. Comme ça. Puis, ça me donne un petit nez brillant. Et ça fait vraiment beau. Puis, ça fait des beaux effets. C'est ça que j'ai trouvé qu'elle avait eu une bonne idée pour ça. Puis, je pourrais faire les petites mitaines avec ça. Ça serait joli. Fait que... Plein de belles idées, là, ce matin. On remplit doucement à l'intérieur pour ne pas que ça fuit. Si vous ne faites pas votre contour en premier, ça se peut que ça s'étende un petit peu plus. Fait que ça, là, il faut que je fasse attention. On met ça de côté. Bon. Puis là, mes petits gnomes, je voulais vous montrer pour peindre la... Puis après, je vous montre la neige. Puis là, j'arrête ça là. Il est déjà moins corps. Ça n'a pas de bon sens. Fait que les glamour d'os comme ça... Ah, celle-là ici. Elle est plus neuve. Je vais prendre celle-là. Fait que je mets le noir puis le cristal sur ma palette. On va m'approcher un petit peu. Je pense que... Oui, on la voit. Ça, c'est beau. Puis je prends un petit pinceau. Et puis là, je voulais rehausser les gris puis rehausser le... n'en mettre sur le bord de ma carte parce qu'il n'y avait pas de couleur. Fait qu'avec le noir et le transparent, ça m'a donné un gris. Alors là, je suis capable d'aller rehausser tout ça, aller faire de la transparence, rehausser les gris tranquillement, puis donner en même temps de la brillance de la paillette. Puis aller colorer avec ce petit gris-là dans le cadre de ma carte. Fait que tout simple, tout facile. Fait que j'ai commencé par diluer le noir avec le cristal pour avoir un petit gris plus clair. Puis ensuite, moi, j'ai tout rempli le reste avec le cristal. Fait que dans les parties blanches, c'est devenu très pailleté et tout brillant à la fin. Fait que pour les petits gnomes, là, c'est pas mal ça. On va y aller jusqu'à la fin. Puis là, j'ai mis... Bien là, après ça, à vous de voir, là, vous pouvez mettre du rouge. J'ai mis du rouge dans les chapeaux. J'ai fait une étoile en cendres relief blanc avec de la paillette. Vous pouvez tout ajouter ça, là. C'est vraiment... C'est vraiment le fun d'utiliser tous ces produits-là. Puis encore une fois, bien, les petits nez, je pourrais les faire avec le glaucier accent que je viens de vous montrer. Fait que ça, ça m'a donné vraiment la petite barbe qui est toute colorée qui revient par-dessus. Fait que je ferais toutes les petites barbes pour les rehausser avec de la paillette. Marquez des vœux, si vous voulez. La dernière chose que je veux vous mentionner, c'est que vous pouvez mettre de la neige. On va se remettre de la neige dans celle-là. Fait que la neige, là, vous avez différents choix. Il y a Snowtex comme ça. Celle-là, elle est vraiment blanche, blanche. Je vais vous le montrer à côté, là. Je ne mettrai pas la neige de toutes les sortes sur ma cape. Je n'en ai pas une. Bien, elle, je pourrais y en mettre un petit peu. Puis l'autre, celle-là, j'y mettrai le sable. Fait que si je prends la Snowtex, ici, là, vous voyez, ça, c'est blanc, blanc, blanc. Fait que je peux la mettre ici sur ma palette, là. On voit que c'est dense, c'est blanc. Fait que je peux venir puis mettre ça en surface de ma carte pour rehausser, encore une fois, ça va donner un petit peu de texture. Ça va faire comme de la vraie neige. Puis blanc, blanc. Je peux le faire au pinceau. Puis je pourrais la diluer aussi si je veux avoir moins épais. Mais l'épaisseur peut me permettre aussi de créer encore un relief sur le bord de ma carte. Et puis, si jamais on en manque, parce que là, on est juste correct, on en a reçu hier. Fait que je sais qu'il y en a en stock et ça se peut qu'on en manque. Si vous en manquez ou que vous avez déjà à la maison ou que vous préférez, je vais vous montrer la différence parce que moi, je trouve que le sable blanc de PBO fait du super bel job. Alors, texture gel sable. Moi, j'ai utilisé ça souvent dans mes projets. Donc, ça se peut qu'il y en ait qui aient déjà utilisé ça aussi. Je vais finir avec ça. Je pense que je vais avoir fait le tour. Fait que ici, ça fait blanc, blanc, blanc. Si je rajoute le gel sable sur celle-ci, vous allez voir que ça fait plus transparent. Il est plus léger, il est plus transparent. Fait que ça va me permettre de voir encore du bleu à travers. Puis, il fait tout aussi bien, il fait une texture, il imite la neige. Fait que je trouvais que c'était une belle, belle, belle alternative que vous pouvez utiliser à la place de l'autre neige ou en complément, vous pouvez avoir les deux puis faire vraiment toutes sortes de choses avec les deux. Et si vous aimez, bien, vous pouvez ressourpoudrer de la paillette avec des brillants dedans pour venir faire encore plus brillant sur cette neige-là. Les deux, je pourrais mettre de la paillette parce que c'est encore frais, c'est encore humide. La paillette va coller dedans. Les paillettes en poudre de de la mourdosse comme ça. Alors, de la mourdosse en poudre, vous l'avez dans le cristal, vous l'avez dans le or. Puis, chez Pinceau, si vous allez voir sur les pages, vous allez voir toutes sortes de petits paquets aussi de paillettes en poudre de même. Ça va faire la même chose si vous aimez jouer avec les couleurs. Tout ça est possible. Fait que c'est pas mal. J'ai fait pas mal le tour, là, de l'Océaccent. Fait que là, je vais faire une liste du matériel que j'ai utilisé et puis ils vont le mettre avec le vidéo qui va être en rediffusion que vous pourrez revoir. Alors, je vais vous souhaiter sur ce une bonne journée puis mettez-vous dans l'ambiance des fêtes. La livraison est rapide. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si la livraison était rapide. Oui, normalement, ils vont... Surtout si vous commandez aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut qu'ils sortent le stock rapide parce qu'il faut qu'ils soient en temps avec l'inventaire. Alors, c'est sûr que ça va être rapide. Là, on est vendredi. Donc, si les boîtes partent aujourd'hui ou en fin de semaine, ça va rentrer en début de semaine à la maison chez vous. D'habitude, ça se fonctionne super bien pour ça. Parce qu'on a des bons commentaires pour la livraison. Là, c'est très rapide. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous probablement la semaine prochaine pour un autre direct à peu près vendredi, j'imagine. Mais je vais préparer des choses, vous faire une annonce puis on se reparle bientôt.